Dans cette vidéo, on va s'entraîner à dériver des fonctions un peu compliquées qui font intervenir des sinus, des cosinus et des expressions plus compliquées. Alors ici, on a cette fonction-là qui peut avoir l'air un petit peu terrible à regarder comme ça puisqu'on a des sinus, des cosinus justement, et puis surtout cette expression-là assez terrible avec pi et puis une racine cubique au dénominateur, le tout élevé au carré. Donc effectivement, ça peut faire un petit peu peur, mais tu vas voir qu'en fait, on peut calculer assez facilement cette dérivée-là en utilisant uniquement la formule de dérivation des fonctions puissances. Je vais te la rappeler ici. La dérivée de x puissance n, c'est n fois x puissance n moins 1. Et puis on va utiliser aussi le fait que la dérivée de la fonction sinus x, eh bien c'est cosinus x. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Et on va avoir aussi besoin de connaître la dérivée de la fonction cosinus. Alors la dérivée de cosinus x, eh bien c'est moins sinus x. Voilà. Alors en utilisant ces trois éléments-là, mets la vidéo sur pause et essaye de calculer toi-même la dérivée de la fonction g qui est ici. Alors je vais le faire maintenant. Évidemment, ce qui est un petit peu perturbant ici, ce n'est pas tant le sinus x et le cosinus x qui sont là, puisqu'on sait calculer la dérivée de sinus x et la dérivée de cosinus x. Par contre, ce qui peut être un peu plus intimidant, c'est ce terme-là, pi sur racine cubique de x, le tout élevé au carré. Mais je t'avais mis sur la voie peut-être en te disant que cette formule-là de dérivation des fonctions de puissance allait être utile. Alors ce que je vais faire, c'est essayer de simplifier un petit peu ce terme-là. Alors je vais l'écrire à côté, ce terme ici. Donc, pi sur racine cubique de x, le tout élevé au carré. Alors là, déjà, je peux dire que c'est le carré d'une fraction. Donc en fait, c'est le carré du numérateur, donc pi au carré, divisé par le carré du dénominateur. Donc racine cubique de x au carré. Alors jusque-là, tu n'as peut-être pas l'impression que ça simplifie beaucoup. Et en fait, racine cubique de x, racine cubique de x, eh bien c'est x puissance 1 tiers. Puisque quand j'élève x puissance 1 tiers à la puissance 3, j'obtiens x. Donc racine cubique de x, c'est x puissance 1 tiers. Donc ce que j'ai ici, finalement, c'est pi au carré sur x puissance 1 tiers élevé au carré. Alors x puissance 1 tiers au carré, il faut se rappeler des règles de calcul avec les puissances. En fait, ça, c'est x puissance 2 tiers. Donc finalement, c'est pi au carré sur x puissance 2 tiers. Et on peut même l'écrire comme ça, c'est pi au carré fois x puissance moins 2 tiers. Et de cette manière-là, en fait, on voit que l'expression qu'on avait ici au départ, eh bien c'est une fonction puissance. Une puissance qui est fractionnaire et négative. C'est un exposant qui est égal à moins 2 tiers. Donc finalement, la fonction g, je peux l'écrire comme ça, c'est 7 sin x moins 3 cos x moins pi au carré. Alors cette expression-là, en fait, celle que je viens de déterminer, c'est pi au carré fois x puissance moins 2 tiers. Et du coup, si je veux calculer la dérivée de g, donc g prime de x, eh bien je vais calculer la dérivée de 7 sin x. Et ça, en fait, c'est même 7 fois la dérivée de sin x moins la dérivée de 3 cos x. Et ça, en fait, c'est 3 fois la dérivée de cos x. Donc je vais avoir ça, moins 3 fois la dérivée de cos x moins la dérivée de toute cette expression-là, pi au carré fois x puissance moins 2 tiers. Et ça, en fait, c'est moins pi au carré fois la dérivée de cette fonction-là, x puissance moins 2 tiers. Et à ce stade-là, je pense que tu vois pourquoi on avait besoin uniquement de ces 3 formules-là, qu'on va pouvoir utiliser maintenant. Donc g prime de x, du coup, c'est 7 fois la dérivée de sin x qui est cos x moins 3 fois la dérivée de cos x qui est moins sin x. Et puis moins pi au carré fois la dérivée de x puissance moins 2 tiers. Alors la dérivée de x puissance moins 2 tiers, si tu veux, je peux le faire à part. La dérivée de x puissance moins 2 tiers, je vais la calculer ici. J'ai l'exposant qui descend. L'exposant ici est égal à moins 2 tiers. Donc je vais avoir moins 2 tiers fois x puissance moins 2 tiers moins 1. Moins 2 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers moins 3 tiers. Ça fait donc moins 5 tiers. Donc ici, j'ai moins 2 tiers fois x puissance moins 5 tiers. Donc ça, je peux le replacer ici. On a donc moins pi au carré fois moins 2 tiers fois x puissance moins 5 tiers. Voilà. Alors je vais effacer ça pour pouvoir avoir un peu plus de place. Et maintenant, je vais poursuivre les calculs. Donc finalement, j'ai 7 cosinus x moins 3 fois moins sinus x. Ça me donne plus 3 fois sinus x. Et puis ici, j'ai moins pi au carré fois moins 2 tiers, ce qui me donne plus 2 pi au carré sur 3 fois x puissance moins 5 tiers. Et voilà. Et tu vois, on a terminé. On a quand même réussi à calculer cette dérivée qui était un petit peu compliquée simplement en utilisant la règle de dérivation des fonctions puissance et les dérivées des fonctions sinus et cosinus. Donc ça sortira цел rồi. Merci. Allez-y.